bonjour à toutes bonjour à tous donc j'étais très heureux d'être associé à mercator parce que pour une raison simple je fais des atlas en tout cas c'est devenu pour moi une activité extrêmement dévorante depuis quatre ans mais j'en faisais déjà avant j'ai particulièrement travaillé avec les murs spéciaux du monde la vie le monde qui font des atlas assez régulièrement qu'on trouve en kiosque j'ai beaucoup de données pour ça et maintenant il y en a de belles éditions d'ailleurs qu'on trouve chez mola et donc je fais des atlas historiques plus précisément ce qui est mon domaine de coeur depuis quatre ans donc mercator c'est notre père à tous les fabricants d'atlas puisque c'est lui qui a inventé le mot atlas enfin pas le nom du titan atlas mais le mot pour désigner un recueil de cartes d'un recueil de cartes historique présente donc nécessairement on se doit d'avoir un coup de chapeau à mercator chaque fois donc une expo mercator en définition c'était nécessaire effectivement de la saluer voilà alors je vais pas insister sur tous les aspects du portrait du monde mais justement ce qu'on doit à mercator quand on tire le portrait du monde c'est à dire qu'on en fait le planisphère en d'autres termes mais j'insiste bien sur l'idée de portrait parce que on dit monde et qu'on a une image mentale c'est un planisphère qui nous vient en tête et c'est très visible d'ailleurs dans l'usage qu'en font les publicités bon j'ai pas le temps de montrer des exemples mais c'est très frappant quand on veut dire qu'on est une école de commerce mondiale on met nécessairement un planisphère sans avoir à préciser outre mesure qu'on a des ambitions mondiales donc de fait oui l'image que l'on a du monde quand on le vend ça ressemble à ça j'ai mis un planisphère particulièrement élémentaire techniquement il est ce qu'on appelle un mercator c'est à dire un type de projection alors la projection ce sont les c'est un ensemble de systèmes mathématiques qui permet de passer d'une surface courbe à une surface plane donc toute carte a nécessairement même si elle représente l'aquitaine ou simplement la région de bordeaux elle a nécessairement un repère de coordonnées qui relie à un planisphère c'est une fraction de planisphère si d'ailleurs c'est une curiosité une question que vous étiez sans doute jamais posée mais il faut toujours répondre aux questions qu'on se pose pas c'est ce qui la différencie d'un plan un plan c'est pas une carte à très 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 grande échelle enfin au sens technique du terme c'est à dire un tout petit espace c'est simplement qu'une représentation de l'espace où il n'y a pas de coordonnées on suppose la terre plate vous voulez ça c'est un plan donc les villes le plus souvent c'est pas la peine de penser que bordeaux c'est une surface plane il suffit de se dire que ça va simplifier ça va pas poser de problème vous n'allez pas vous tromper de rue donc quand c'est le monde que l'on représente l'ensemble de la surface de la terre effectivement il faut une projection et c'est très très compliqué mathématiquement de passer du rond plat il n'y a pas de bonne solution alors néanmoins il se trouve que depuis la fin du 16e siècle et je suis jusqu'à la fin du 20e siècle aujourd'hui vous allez voir je vais commencer par la fin de l'expo c'est plus compliqué vous avez une car une mise une vision du monde c'est une expression qui me semble importante on voit le monde justement on a une vision du monde qui ressemble peu ou prou à cela percator a inventé une projection très simple très particulière enfin techniquement elle est beaucoup plus complexe d'ailleurs je peux même préciser qu'il ne maîtrisait pas tout toutes les nécessaires les préambules mathématiques dont certains ne seront mis au point qu'à la fin du 17e siècle donc mercator qui a vécu fin au 16e siècle lui ne pouvait pas l'avoir inventé mais malgré tout il a fait une carte assez simple qui respecte parfaitement les angles entre les parallèles et les méridiens tous les angles terrestres sont bons sur une carte de mercator alors comme tous les méridiens sont perpendiculaires ou parallèles eh bien tous les méridiens sont donc parallèles entre eux et de ce fait ne se rejoignent qu'à l'infini c'est à dire que les deux pôles où se croisent tous les méridiens sont projetés à l'infini voilà c'est ça la carte de mercator la projection de mercator donc vous avez là cette chose un peu curieuse qui fait qu'on ne peut pas représenter les très très hautes latitudes sur une carte de mercator alors j'en ai trouvé une qui représente vraiment beaucoup de hautes latitudes ce qui est rare et en particulier l'antarctique vous avez évidemment cette carte a une conséquence c'est que ce qui n'est pas le pôle mais le le parallèle quelque chose comme 85 degrés nord ou 85 degrés sud est dilaté au point d'être aussi long sur la carte que l'équateur alors que évidemment c'est beaucoup plus petit puisque les les parallèles se rétrécissent à mesure qu'on se rapproche de ce qu'on se rapproche du pôle voilà ça c'est le problème ce qui veut dire que les hautes latitudes par exemple le classique c'est de montrer le groenland un sur une carte de mercator le groenland il est quatre fois plus petit que l'australie je vous laisse regarder sur la planisphère la taille du groenland qui sur cette carte est quatre fois plus grand que l'australie voilà donc ça sous représente les basses latitudes et sur représente les hautes latitudes ce qui n'est pas sans conséquences géopolitiques alors cela dit dans l'image du monde qu'elle soit de mercator ou qu'elle soit d'un autre type de projection vous avez un autre problème qui est très simple c'est que ces cartes sont presque toujours pas toujours mais presque toujours orienté c'est à dire que le nord est en haut le sud est en bas vous savez que quand on représente une carte autrement il y a toujours quelqu'un pour dire on a mis la carte à l'envers et on la retourne or c'est justement parce que vous citiez brodell dans dans la méditerranée brodell je crois que c'est sa troisième carte il ya pas mal de cartes dans l'édition de la troisième édition celle de 62 c'est une carte qui représente le poids de l'afrique sur la méditerranée je n'ai pas mise dans le port point on voit donc la carte est orientée au sud donc on voit une grosse afrique une petite méditerranée en dessous et l'afrique pèse sur la méditerranée et on joue de la métaphore graphique dans ce point de vue là donc là on est tellement habitué à voir les cartes qui sont normales comme j'ai souvent entendu dire parce qu'elles ont le nord en haut bien qu'on utilise le mot orient c'est à dire est orientation bon mais ça c'est pas le pire dans un planifère qui nous pose problème le pire je vais essayer de vous le montrer là vous voyez je le fais clignoter un peu c'est le fait qu'il ya des bords il faut pas oublier ça dans toute figure du monde dans toute image du monde dans tout portrait du monde on a découpé des bords alors que la terre elle est comme notre tête elle a bien mais notre tête elle a une face et un arrière pas la terre sauf qu'on a inventé une face de la terre c'est ce qu'on voit ici avec un mit avec des milieux et donc réciproquement des bords l'un des milieux est assez simple il remonte au grec c'est la notion d'équateur qui va séparer en deux hémisphères nord et sud mais il y a aussi un autre milieu et cette projection est bien pratique parce qu'elle divise vraiment en deux qui est en gros le méridien de greenwich et j'ai mis en gros parce que j'ai mis un trait rouge assez épais qui fait que ça peut être aussi le méridien de paris puisque ils ont été concurrents en 1884 quand on a tranché et décidé que le méridien zéro serait le méridien de greenwich voilà donc vous avez là quelque chose qui nous est habituel avec cette europe en haut au milieu et puis du périphérique il y a des bouts du monde sur ces cartes ce qui n'est pas forcément le cas de la réalité mais ce qui pouvait l'être il ya un siècle entre l'europe dominé le monde il ya une carte que j'ai beaucoup beaucoup cité mais je n'ai pas résisté de l'armée de ce soir c'est celle ci elle n'est pas belle parce que c'est une impression scolaire de la fin du 19e siècle qui plus est pour le primaire supérieur donc vous avez une carte qui nous montre dans une projection bon c'est une mole veille peu importe la projection c'est celle qu'aimait beaucoup l'école française de géographie donc c'est pas un rectangle cette fois ci c'est un novale mais vous avez bien l'europe au milieu et puis des bouts du monde on voit il s'agit de répondre en fait à une question pourquoi puisque au bout du compte c'est la france qui va être étudiée pourquoi l'europe en général mais pourquoi surtout la france c'est la pointe la plus avancée de la civilisation c'est exactement comme ça qu'on pouvait voir les choses en 1898 en regardant ce type de carte la réponse est très très simple elle est à la fois je vous recopie le texte qui était sous la carte c'est à la fois bon dans l'hémisphère nord mais surtout dans les régions tempérées de l'hémisphère nord il ya un tas de déterminisme là derrière et surtout c'est au centre des terres émergées et c'est un truc qui est resté pendant très très longtemps que la france était au centre des terres émergées on l'hygiène on lui a fait calculer ça encore à la fin du 20e siècle et on aboutit alors je suis désolé c'est pas au large de bordeaux c'est au large de nantes mais on calcule comme ça n'a pas de sens on peut très bien dire que l'antarctique est au centre des terres émergées voilà je vais c'est très intéressant parce que ça montre le pouvoir d'influence de la carte pour prouver que l'europe est au centre ce qui était vrai en 1898 et géopolitiquement l'europe était au centre elle colonisait le reste du monde mais c'est pas été vrai c'était pas forcément vrai trois siècles avant ni aujourd'hui donc pour prouver que on montrait une carte et cette carte nous montrait qu'on était bien au milieu du monde il suffit d'ailleurs de changer un peu les paramètres vous avez une autre carte dans l'exposition qui n'est pas celle-ci qui croise deux qui croise deux types de changements de période de projection mais j'ai préféré vous mettre cette carte qu'on appelle la macArthur parce qu'elle a été inventée par un cartographe australien qui s'appelle Stuart macArthur en 1979 et cette carte a eu énormément de succès parce que les australiens en l'occurrence c'était une commande de la chambre de commerce de Sydney et les économistes les entrepreneurs australiens trouvaient qu'ils en avaient marre d'entendre des investisseurs qui le disaient ouais bah en australie c'est loin ils disaient ah bah l'australie non c'est c'est ben oui mais on les voit toujours en bas à droite les australiens ben ils sont pas forcément en bas à droite c'est un choix de projection et il suffit de les mettre au milieu et vous avez l'australie au centre du monde et les terres émergées tout autour exactement ce que faisait la carte scolaire qu'on a vu il y a un instant alors j'insiste un instant maintenant sur la date parce que à la fin des années 70 au début des années 80 c'est exactement au moment où rentre dans notre vocabulaire un mot qui aujourd'hui est un mot usé c'est le mot mondialisation c'est c'est ce mot ce néologisme qui était de temps en temps apparu au tour avant mais qui n'était pas dans les dictionnaires il entre dans le larousse et dans le robert en 1980 c'est à ce moment là qu'on a cette conscience du monde et à ce moment là nos représentations cartographiques se mettent à changer il n'y a pas eu de bouleversement technique les projections les connaissait rien de nouveau mais on s'est mis à les utiliser pour le grand public c'est le voir dans un instant dans les journaux télévisés le la carte de marc arthur est d'ailleurs devenue une icône en australie ce que vous avez sous les yeux c'est une carte postale c'est donc vraiment le l'art populaire type mais au même moment il ya une autre carte qui est très à la mode c'est ce qu'on appelle la carte de peters qui technique alors peters c'est pas un cartographe la différence de marc arthur c'est un militant du tiers monde historien de formation mais militant tiers mondiste et qui se bat contre la sous représentation en espace des régions intertropicales c'est à dire en fait des régions pauvres du monde des régions sous développés donc il reprend une cartographie qu'on connaissait au 19e siècle un pasteur de mes cartographes james gall et il utilise ce qui est une mercator qu'on auquel on accorde un coefficient proportionnel à la surface des terres le résultat c'est que pour que les choses les surfaces soient correctes il ya seul les régions finalement autour de 45 degrés qui sont à peu près correctement représentés donc l'europe nous surprend pas sur cette carte dans sa forme mais les régions intertropicales comme une bonne partie de l'afrique ou de l'amérique latine sont étirés parce que on a augmenté leur surface pour qu'elle soit proportionnelle aux surfaces des autres parties du monde et puis les régions des hautes latitudes comme la russie par exemple elles sont écrasés parce que effectivement si elles sont pas l'étirement qu'elles avaient sur les cartes classiques des mercators mais sur le fond c'est une mercator c'est là les angles sont juste toujours voilà donc c'est à ce moment là que depuis 40 ans maintenant on se remet à voir nos cartes changées alors que jusque là entre la fin du 16e siècle c'est à dire mercator et quelques autres d'une part et puis la fin du 20e siècle on a eu des représentations extrêmement classique de temps en temps il y avait des techniciens bien sûr des cartographes qui nous proposaient autre chose mais dans l'usage que l'on faisait c'était des cartes tout à fait banal voilà ce que je vous avais dit sur les fonds des journaux télévisés je l'avais fait là pour une documentation photo voyez que j'ai mis trois étapes successives d'abord au dans les années 1960 la télé était en noir et blanc comme vous pouvez le voir le centre du monde était exactement au milieu de la carte le centre du monde c'était la france et si vous croisez le planisphère vous avez la france au milieu derrière michel droit qui était le présentateur et l'interviewer du général de gaulle on a bien une vision gaullienne de la france de la carte et du monde si vous prenez celle qui est derrière patrick poivre d'arvore tout jeune à l'époque vous avez une carte qui est un peu plus compliquée d'ailleurs qu'une simple peters mais vous avez une en gros ce système d'étirement on a bien un système de peters sur la carte alors ce que je ne peux pas vous montrer puisque c'était des images fixes mais derrière béatrice schoenberg sur la troisième donc on est au début des années 2000 là fin 90 on faisait tourner le monde donc là cette fois ci on n'avait plus de méridien zéro au milieu donc c'était par rapport à la représentation à la pensée du monde c'était bien un progrès cela dit c'était toujours orienté au nord mais vous avez là quelque chose qui nous montrait bien qu'on avait changé par rapport au type de représentation du monde et aujourd'hui on est dans ce mode et personnellement je me bats pour qu'on utilise le maximum de cartes puisque comme c'est très bien dit d'ailleurs dans l'exposition toutes les cartes sont fausses pour partie il y a toujours une part de une carte à plat 100 ans une carte classique pas un globe bien sûr mais une carte il y a toujours qu'il faut toujours choisir entre différentes erreurs alors même une dernière remarque mais je peux insister ce serait une toute autre conférence est beaucoup plus historienne c'est aussi vers 1980 que on se met à changer dans notre vocabulaire des découpages du monde j'ai tout à l'heure il y a un instant employé l'expression pays sous-développé pour dire que ceux qui étaient mal représentés par la Mercator et bien vous avez vous avez une nouvelle expression qui n'est plus du temps qui n'est plus du des pays moins avancés sous-développés en voie de développement développer le développement c'est un processus ce qu'on appelait le progrès et maintenant on a simplement un constat spatial sans chronologie qui est de dire nord sud voilà c'était juste une remarque ça parfaitement lié à cette changement de notre vision du monde donc dans notre période puisqu'on aime beaucoup les postes à partir des années 80 poste moderne poste coloniale etc et bien on est post mercator je vais maintenant prendre un peu de temps et ça sera la fin de mon propos et ça sera un peu plus long sur sauf si je déborde vous me dire c'est sur les noms qu'on va mettre sur les découpages du monde ça ça me semble un élément tout à fait important c'est de on est tellement habitué et ça nous semble tellement naturel tellement habitué je voudrais vous montrer que c'est pas si resté si vieux que ça que l'on a ces types de découpage du monde voilà donc ici j'ai mis un planisphère tout à fait banal avec des mots qui vous semblent familiers europe afrique amérique océanie asie ou bien pacifique indien atlantique glacial antarctique ou glacial arctique voilà donc cinq parties terrestres parce qu'on est français les anglo-saxons diraient plutôt sept les allemands plus tôt c'est d'ailleurs traditionnellement et merve gros on a plus l'habitude de cinq et cinq océans également dont trois qui nous sont familiers c'est les choses parmi les plus solides que l'on a dans notre vocabulaire géographique on les apprend dès l'école élémentaire et pratiquement tout le monde ça c'est facile à vérifier par des enquêtes pratiquement tout le monde connaît ces noms ensuite savoir où ça se situe c'est une toute autre affaire alors juste j'élimine en mettant une carte des plaques des plaques tectoniques ça n'a aucun rapport je peux vous envoyer la classe de la terre les plaques tectoniques c'est absolument passionnant c'est tout à fait intéressant mais ce ne sont pas des découpages qui correspondent aux parties du monde donc le problème c'est qu'on a utilisé les noms des parties du monde type amérique ou pacifique ou eurasie ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour désigner des plaques et encore là vous avez quelque chose de simplifié si vous voulez du plus compliqué dans un exemple j'aime bien une photo de l'islande vous avez ici une grande faille qui est tout au milieu de la photo qui va qui file en fait vers le nord en réalité c'est le rift c'est à dire la grande coupure entre la plaque américaine qui est à votre gauche sur la photo donc à l'ouest et la plaque eurasiatique qui est à votre droite c'est à dire vers l'est et puis entre les deux vous avez cet ensemble qui s'écarte de à peu près je crois quatre millimètres par an en moyenne donc ça se comble en même temps c'est qui est l'ouverture de l'atlantique actuellement c'est le cas ça va durer forcément mais enfin actuellement c'est le cas bon maintenant je fais je change complètement de registre puisque je passe de la géophysique à la géopolitique et je vous rappelle qu'en 19 en 2008 l'islande a demandé ça n'a pas duré longtemps mais l'islande a demandé à être intégrée l'union européenne elle était candidate à l'union européenne et ça n'a posé aucun problème en 2008 on était en train de débattre en particulier depuis 2005 pour savoir si la turquie était européenne alors là on sait on sait empaillé est ce en europe est ce pas en europe question tout à fait lié à ces découpages du monde que je vous raconte et l'islande a demandé aucun problème ça n'a valu aucun débat exactement comme en 2003 malte ou chypre ont intégré l'union européenne est-ce que chypre est bien européenne vous êtes posé la question on s'en fout mais le chypre dans beaucoup d'atlas jusqu'au début du 20e siècle était classé comme en asie ce qui n'est pas absurde dans les terres les plus proches les littoraux les plus proches de chypre c'est l'anatolie le liban quand on est à beyrouth et qui fait clair pas toujours que rarement le cas on voit les montagnes de chypre comme à nice on voit la corse quoi c'est voilà c'est ça arrive de temps en temps donc quand on veut quitter le liban comme on peut par bateau c'est souvent bien des raisons de le faire et bien c'est généralement à chypre que où l'on va c'est c'est de loin le plus près bon bah chypre c'est en europe officiellement puisque c'est le des 27 états de l'union européenne bon bah l'islande aussi aurait pu l'être finalement elle a retiré sa candidature et pourquoi l'islande n'avait pas été candidate à ce qui s'appelait à l'époque l'aléna c'est à dire l'union d'amérique du nord elle pourrait hein alors si on voulait être lié à la géophysique il faudrait que la moitié ouest de l'islande adhère à l'aléna et la moitié est adhère à l'union européenne bref c'est absurde donc mais c'est ça nous montre bien combien tout ça est artificiel c'est à dire que c'est parti du monde c'est de la pure culture c'est pas du tout de la nature on est dans quelque chose qui est un héritage historique et bien cet héritage historique c'est une histoire que je vais brièvement vous raconter donc il était une fois et se commence en Mésopotamie ce que vous avez sous les yeux c'est un des plus anciens dois-je dire planisphères en tout cas images du monde que l'on connaisse qui n'est pas si vieille que ça en réalité c'est pas la plus vieille carte on a mais qui sont toujours des cartes locales là la plus vieille représentation du monde que l'on connaisse celle là est actuellement au british museum c'est une de ses vedettes c'est une petite tablette avec une écriture cunéiforme en haut et puis cette carte que vous avez en bas alors ce que vous avez je pas j'ai pas le temps de vous analyser cette carte si vous voulez dans les questions je le ferai tout à l'heure mais ça représente voyez un cercle enfin deux cercles plutôt qui représentent au centre le monde habité il ya une espèce de dark vous voyez à peu près au centre c'est la Mésopotamie et il ya même un rectangle ce qu'on appelle un cartouche avec un nom un nom propre c'est babylone le nom propre et puis tout autour il ya deux cercles qui représentent une sorte de grand eau qui est le l'eau le haut de l'eau si j'ose dire de océan ce qui fait que voyez que cette représentation babylonienne c'est la représentation du monde antique qui est de fait celle qu'on partage les rédacteurs de la bible alors je fais peut-être un coup de force en disant ça parce qu'il n'y a aucune carte dans un texte biblique mais des descriptions qui correspond à ça ce qui fait que au moyen-âge européen donc dans les monastères les pères de l'église et en particulier isidore de séville vont avoir une représentation du monde qui est celle ci du monde habité de l'écoumène on aurait dit en grec vous avez bien ce haut autour qui est bleu puisque c'est l'océan et vous avez à l'intérieur trois parties du monde avec un thé qui les sépare c'est l'europe à gauche et l'afrique à droite donc ce qui sépare l'europe de l'afrique c'est bien sûr c'est la méditerranée la barre horizontale c'est un peu plus compliqué à droite c'est le nil et à gauche c'est la mer noire prolongée par le dniepre donc vous avez vous avez mais ça tout ça c'est de la théorie vous avez nos pères de l'église qui ont divisé le monde en trois dans un instant je vais vous dire pourquoi et lui ont donné des mots hérités de l'antiquité gréco latine deux mots d'origine grecque asia et europe et europa et puis un mot d'origine latine qui est africain alors vous connaissez d'ailleurs au moins l'origine grecque de l'un des deux mots puisque l'enlèvement d'une princesse phénicienne bardeuse qui avait toujours on le sait des manières de draguer assez original c'est là il s'était transformé en taureau et donc pour séduire la fille d'agé nord qui s'appelait europé et qu'il l'a enlevé quand elle est montée sur son dos il l'a emmené l'enlever en grèce en crête suite de l'histoire étant censurée bien sûr donc vous avez vous avez cette représentation qui nous rappelle que le mot europe est un mot une origine phénicienne et qui est sans doute une des manières dont les grecque pouvaient un peu rendre hommage aux héritages ne serait ce que par l'écriture qu'il devait aux phéniciens alors bon je parle avec prudence parce qu'il ya des antiquisants dans la salle mais je donc je suis prudent et me feront corriger mais je voudrais vous rappeler une chose c'est que à l'origine l'usage des mots europe et asie est un très rare dans l'antiquité c'est des occurrences sont très très rares asie va être surtout une province romaine d'ailleurs qui est correspond à l'ouest de l'anatolie mais ce qui n'est pas absurde puisque effectivement si on prend le monde archaïque l'espace de la grèce archaïque c'est pas le bout de la péninsule des balkans comme quand on pense grèce aujourd'hui on voit pense à la péninsule des balkans c'est la mer égée donc entre la yoni la grèce qu'on appelle aujourd'hui continentale et la crête c'est le monde qu'on décrit dans homère et vous avez dans ce dans ce monde là deux rives une rive est qu'on appelle asie et une rive ouest qu'on appelle europé pas asia europa ça c'est du latin asie europé c'est du balk bon il ya des bases sur l'étymologie de ces termes donc je serai prudent mais celle qui est le plus souvent utilisé est d'utiliser des mots d'origine non indo européenne probablement phénicienne et désignant tout simplement l'est et l'ouest donc asie européen signifiant en gros le vent couchant orient occident donc est et ouest bien sûr mais ça c'est des mots d'origine viking est et ouest donc vous avez vous avez là quelque chose qui nous donne des directions des orientations et non pas des parties du monde vous voyez c'est un coup de force que la théologie médiévale a fait en attribuant des parties du monde à des noms aux noms europe et asie alors pourquoi vous avez ici sur une de ces mappements de médiéval t d'en haut vous avez la réponse parce que vous avez ces trois petits personnages je voulais présente ce sont les trois fils de noé puisque nous descendons nécessairement tous les hommes des terres habitées dans la pensée médiévale et donc une lecture littérale du texte biblique descendait de noé descendait d'adam évidemment qui lui noé en descendait aussi bien sûr mais ensuite comme tout le monde était mort sauf noé et sa famille ce sont les fils de noé qui repeuplent la terre et dans le texte de la genèse c'est plus développé d'ailleurs dans les traditions des hadiths musulmans mais c'est la même famille on nous décrit l'aîné partant vers alors il y a des listes de lieux mais en gros c'est la mésopotamie le cadet j'a fait partant vers le nord ouest c'est des mots en protre hitit d'ailleurs donc c'est l'anatolie et puis le benjamin cham le petit dernier partant vers l'égypte en fait c'est un tout petit monde c'est vraiment la méditerranée orientale mais ça donne trois directions qui vont en gros nous donner l'asie c'est à dire à l'est de la méditerranée l'europe au nord ouest de la méditerranée et l'afrique au sud ouest de la méditerranée voilà vous savez ce description du monde ça n'avait pas beaucoup d'importance pratique ces mots n'étaient d'ailleurs absolument pas utilisés dans la géopolitique de l'époque et quand louis neuf part en croisade que ce soit en égypte ou en tunisie il ne part pas en afrique enfin tunisie partait peut-être en frikia parce que c'était le mot arabe mais pour la tunisie ça l'est toujours mais pour il ne partait pas en afrique il partait dans d'autres pays au sud de la méditerranée ça n'avait pas ça n'avait pas sens là et aussi on avait dit toujours à ce même louis neuf qu'il était européen il n'aurait certainement pas compris ce n'était pas dans le vocabulaire d'usage avant de quitter cette map monde médiévale d'où part toute notre découpage du monde je voudrais juste vous en faire un petit rapport voilà une troisième ce sera ma dernière map monde médiévale simplement pour vous signaler que tout en haut de la figure donc en asie vous avez ici deux petits personnages ces deux petits personnages vu l'ennudité et la conscience de l'ennudité et le serpent qui est à côté etc vous avez un certain nombre d'indices qui vous disent que c'est adam et eve c'est à dire que l'on est au paradis terrestre vous voyez ici donc le paradis terrestre il est à l'extrême est c'est à l'est d'éden pour prendre une référence cinématographique donc elle est le cela au delà du lever du soleil ça c'est lié à la malédiction de caïn qui a été envoyé dans l'obscurité à l'est d'éden donc vous avez vous avez la localisation du paradis parce que évidemment localiser le paradis c'est un vaste problème géographique j'entends le paradis terrestre sur terre et donc l'on le localise ben on le localise voyez ici sur cette ma quatrième et dernière j'avais dit la dernière dans celle-là la dernière map monde vous avez ici cette localisation qui est le paradis c'est à dire le début de l'histoire sachant que là car l'est de la méditerranée là où il ya la coupure entre l'ouest entre les trois parties du monde c'est à dire là où il ya le pivot de l'histoire c'est à dire là où a vécu le christ et où il ya son tombeau donc on est en grand palestine c'est le centre du monde vous avez ici le milieu on va le voir également de l'histoire et puis vous avez l'ouest voyez la remarque le le haut du monde le haut de la figure du monde c'est l'est c'est à dire que la carte est littéralement orientée c'est l'origine de notre mot et justement à partir du moment où la boussole intervient mais c'est bien après c'est au 13e siècle et qu'on va faire des portulants on les fait avec des cartes marines si vous préférez on les fait avec une boussole donc qui indique le nord donc on met les cartes avec le nord en haut ce qu'on appelle et les géographes pas ça qu'on appelle le haut de la carte et le bas de la carte étant le sud c'est pas évidemment plus haut plus bas topographique donc vous avez ici une organisation qui nous donne d'ailleurs un sens de l'histoire c'est tout à fait évident que vous avez cela puisque le début de l'histoire c'est paradis c'est la naissance et la genèse le début de toute l'histoire et c'est aussi là où le soleil se lève donc c'est l'orient le matin mais aussi le passé et inversement réciproquement l'ouest c'est l'occident le soir et l'avenir et je vous signale je ne vais pas développer que ça correspond et chronologiquement la cartographie d'isidore de séville c'est la fin du sixième siècle ça correspond exactement le moment où denis le petit autre moine va mettre en place le système avant jésus-christ après jésus-christ où il ya un milieu chronologique cette fois-ci de l'histoire mais oui c'est congruent l'espace et le temps il ya un milieu un avant un après et on a des parties symétriques alors puisque il paraît que c'est bientôt noël je je crois que bon épiphanie c'est un peu après mais c'est pas loin et que dans on commence peut-être déjà à voir parmi ceux qui ont anticipé des crèches où il y a les trois rois mages ces trois rois mages iconographiquement sont comme sur cette ce tableau de mantegna de deux blancs et un noir d'où ça vient ça c'est une petite question tout à fait intéressante et bien c'est lié aux parties du monde que je suis en train c'est pour ça que c'est de la géographie nos trois rois mages en gros vous avez le roi mages alors pourquoi pourquoi cela je n'ai pas le temps de revenir au texte de mathieu puisqu'il ya seulement dans l'évangile de mathieu qu'on parle des rois mages mais dans le texte de mathieu il signale que des mages il n'y en a pas forcément trois des mages venus d'orient c'est tout ce qui nous dit ils sont pas rois ils sont pas ils sont pas trois et tout ce qu'on a en trois qui est indiqué dans le texte sont les cadeaux mais on dit pas que chacun un cadeau différent donc il serait trois donc des mages venus d'orient et c'est seulement dans le monde byzantin qui vont on va les deux ils vont devenir roi ils vont devenir trois et ils vont avoir des noms gaspard melcure et balthazar mais ils sont toujours blancs si vous prenez par exemple les mosaïques de ravennes ou des icônes orthodoxes ils sont blancs les trois rois simplement à la fin du moyen-âge européen latin le troisième âge va devenir noir parce que comme on aime beaucoup les logiques numériques tout ce qui est à base trois va devenir assimilé les uns aux autres trois parties du monde asie europe afrique trois rois mages trois âges de la vie vieillesse maturité en jeunesse trois rois mages donc voyez vous avez un vieux rois mages qui est celui qui a la même le même coiffeur que moi vous avez un vieux rois mages qui représente l'asie le passé l'ancien et c'est lui d'ailleurs qui offre l'encens c'est à dire il est la fonction sacerdotale il est le prêtre vous avez un deuxième rois mages qui est celui d'âge moyen qui représente l'europe qui offre l'or ce qui symbole le pouvoir la force la chevalerie et puis le jeune qui représente l'afrique et qui de ce fait devient noir donc c'est seulement à la fin du 14e dans le monde rhénant et puis ensuite dans l'ensemble du monde latin au 15e que les trois rois mages sont devenus noir ils ne sont pas encore dans toute l'iconographie si vous signez pas gozi par exemple au palais médicis enfin bon vous avez plein d'exemples qui sont aussi encore au 15e un peu hésitant voilà ça correspond à une transformation d'ailleurs du discours de l'usage du catéchisme c'est toujours vrai dans le catéchisme actuel c'est l'ensemble des peuples du monde qui viennent adorer le christ donc c'est si vous voulez une sorte d'anticipation de la pentecôte c'est ça cette fonction qu'on donne actuellement au roi mèche mais c'est une on a forcé le texte évidemment voilà bon mais peu importe vous avez ces trois parties du monde qui sont bien présentes dans un certain nombre d'esprits à partir du 15e siècle ce qui est important c'est que c'est justement au 16e siècle qu'on va fixer ces parties du monde jusque là c'est une affaire théologien je vous ai dit que ce louis 9 saint louis ils sont très et pour lui européens ça aurait pas eu de sens simplement ce qui est important c'est pas seulement qu'on ait découvert l'amérique comme vous le voyez sur cette carte de 1507 qui est un planisphère cette fois ci qui commence à nous être familier nous sommes au 16e siècle le planisphère qu'on appelle de valdozie muller parce que il est à saint dié des vosges en 1507 des cartographes dont valdozie muller ont fait ce planisphère sur lequel qui était une édition de ptolémée sur lequel apparaît pour la première fois c'est un choix de valdozie muller là on connaît l'auteur et le mot america à cause d'americo vespucci donc c'est lui qui a fait ce choix et vous avez je peux revenir un instant sur le planisphère mais voyez vous avez ce planisphère dans un instant je vous expliquerai qu'il est cordiforme c'est allé en forme de coeur mais vous avez ce planisphère où on voit apparaître à la gauche à la gauche de la carte quelque chose qui commence à ressembler à l'amérique et nous sommes voyez seulement 15 ans après christophe colomb donc c'est c'est quelque chose qui est une rupture mais cette rupture c'est celle qui va enteriner nos parties du monde entre autres parce que c'est aussi à ce moment là que s'impose le mot europe aux européens ou plus exactement les européens se mettent à s'appeler eux mêmes des européens alors bien sûr il y a un rapport entre les voyages lointains et l'identification l'identité qu'on va se prêter d'être européen qu'il faut conjuguer au fait qu'il y ait un fractionnement du monde religieux qui est en religion enfin pas encore tout à fait mais les réformes donc les schismes anglicans etc vous avez un mot au 16e siècle ce moment où le fractionnement de l'identité religieuse va être compensé si j'ose dire pour aller très vite par une identité géographique qu'on invente quel mot europe mais c'est déjà dès le 15e siècle dans les textes de piccolo mini par exemple on voit apparaître le pour la première fois le mot européen qui existait pas jusqu'à là donc vous vous avez les européens et c'est un combat d'ailleurs charlequin n'aimait pas du tout qu'on écrive le mot européen il barrait et il mettait chrétien c'était ni europe chrétienté donc vous avez vous avez là quelque chose qui fait que finalement c'est à la fin du 16e que s'impose l'europe et si l'europe s'impose comme une identité le reste du monde a d'autres noms on réutilise asie et afrique qui étaient déjà là et puis on rajoute amérique et vous avez les quatre parties du monde qui vont être triomphées alors là il y a une iconographie absolument fantastique mais je vais quand même me centrer sur les atlas et dans l'atlas de la terre là que je viens de publier j'ai tenu à mettre des parties d'histoire des sciences et mes petits camarades m'ont dit il faut absolument que tu mettes quand même une histoire de la figuration de la terre donc il ya une double page d'histoire des sciences qui est celle ci vous avez justement à gauche un planisphère cordiforme et c'est un type de projection par la mesure où jusqu'à la fin du 16e siècle l'image du monde elle bouge comme elle s'est mis à bouger depuis 1980 oui j'ai mis en bas de la page d'ailleurs des projections de différents types pour montrer que sont toutes justes et tout aussi fausses les unes que les autres bien sûr mais elles sont inhabituelles et vous avez inversement en haut et à droite une planisphère sur lequel je vais revenir qui est d'Orthélius qui est le grand copain de Mercator qui va être qui va être le premier planisphère qui va nous imposer parce qu'on a vu au début cette image cette représentation du monde cette figure du monde qui nous est habituel alors le Orthélius fait le premier alors je ne peux pas dire atlas puisqu'il n'a pas appelé atlas ce n'est pas encore le cas mais en 1570 il va faire le premier recueil de cartes techniques précises qui donc va être qu'on considère général comme le premier vrai atlas jusque là on avait des éditions d'Optholémée qui étaient ré complétés réédités Valdezi-Muller c'était la carte avec le mot américain c'était dans une de ces éditions mais à la fin du 16e siècle on va avoir des livres de cartes qui vont avoir un énorme succès et j'insiste juste sur une chose sur les deux objets entre autres les deux mercateurs les deux atlas de mercateurs qui sont en fait des éditions d'Ondius qui sont dans l'expo formidable car ce sont des objets extrêmement chers les livres de cartes les atlas sont les livres les plus chers qui soient il ne faut pas oublier que ce sont des livres entièrement de gravure alors au 16e siècle ce sont des gravures sur bois la carte de Valdezi-Muller vous avez vu c'est une gravure sur bois et puis justement la grande nouveauté des flamands parce qu'ils travaillent tous à Anvers donc Ortelius et puis Mercator et puis après ils vont migrer leurs descendants vont migrer à Amsterdam donc ça reste dans les Pays-Bas ce sont de graver de faire de la gravure sur cuivre qui est beaucoup plus précise mais beaucoup plus exigeante mais quand vous faites une gravure sur bois au bout d'une centaine de pressions votre bois est usé pour graver pour résister sur cuivre ça peut faire jusqu'à 150, 200 pressions mais pas plus donc si vous voulez faire un tirage à 1000 exemplaires vous voyez il faut faire 5 fois regraver votre plaque de cuivre et cela dit quand il y a 70 cartes ça fait 70 plaques de cuivre vous voyez le prix par rapport à simplement des caractères de plomb pour faire du texte donc c'est très très cher d'autant plus que tout ce qui est en couleur c'est pas imprimé ça c'est colorié à la main donc chaque édition, chaque livre est colorié à la main c'est évidemment des travaux très chers voilà donc Ortelius en 1570 fait mais on n'a pas de première page, de grande page symbolique ce qu'on appelle un frontispice voilà celui de l'édition de 1585 alors si je vous la montre c'est pour deux choses la première c'est le texte vous voyez que c'est un théâtre du monde et non pas un atlas le mot n'existe pas encore, c'est le théâtre de toute la terre personnellement j'ai une petite nostalgie vis-à-vis de cette expression parce que ça nous rappelle combien nous les cartographes nous sommes des metteurs en scène c'est à dire qu'on nous raconte, on montre quelque chose et en même temps vous avez vu le planisphère on choisit une projection et puis on peut cadrer une carte en mettant plus ou moins que ce qu'on veut montrer on montre le voisinage ou pas si on cadre serré ou pas, ça change tout on peut tripoter, manipuler l'esprit du lecteur donc théâtre, c'était pas si mal bon, mais là Mercator va venir, ça va changer ça c'était encore le théâtre et vous voyez que sur cette carte, vous avez sur ce frontispice, vous avez 4 ou 5 figures tout en haut, je vous le mets entouré de blanc parce que ça va devenir sa couleur archétypique vous avez une dame puisque repas asia africa c'est des féminins en latin, en grec aussi d'ailleurs et c'est donc des femmes vous avez, et puis c'est la terre, c'est la matrice vous avez cette femme qui porte une couronne, un sceptre, un globe qui est sur un trône et qui est tout en haut bon, si vous dire que l'Europe, puisque c'est madame Europe que vous avez sous les yeux elle est appelée à régner sur le monde nous sommes en la fin 16ème il y a bien eu la colonisation de l'Amérique enfin d'une petite partie, mais pour le moment la colonisation universelle n'est qu'un programme mais il se réalisera ensuite, si on regarde à droite vous avez une dame presque nue c'est-à-dire presque sauvage c'est ce que signifie la nudité, pas très civilisée avec la chaleur représentée par le soleil et puis elle est toute noire donc on l'a reconnue, c'est madame Afrique vous avez une dame très intéressante à gauche, qui est très richement habillée ça c'est l'Asie l'Asie pose problème, c'est la question de l'orientalisme qui va vous poindre là-derrière alors vous avez cette dame qui représente toute la tradition du passé de l'Asie mais qui néanmoins, la tête baissée devant l'Europe étant les épices on a déjà l'idée d'un rapport de force puis alors tout en bas vous avez une quatrième dame qui elle est à poil c'est-à-dire qu'elle est la plus sauvage qui tient un crâne elle est cannibale c'est l'Amérique et vous avez tout ce rapport elle tient aussi une massue, etc. vous avez cet rapport à la plus grande sauvagerie qui n'est pas l'Afrique qui est l'Amérique d'ailleurs remarquez qu'il y a un buste un buste seulement avec un cinquième personnage qu'on va appeler la Magellanie et si j'ai le temps je vous en dirai deux mots tout à l'heure alors ça c'est le frontispice de l'Atlas de Mercator qui paraît en 1598 c'est-à-dire le premier bien sûr c'est-à-dire après la mort six ans après la mort de Mercator lui-même ce sont ses descendants et sur ce frontispice il met un personnage celui qui dans l'histoire de la mythologie grecque tient le globe céleste il est vrai et qui s'appelle le géant Atlas l'aîné des Titans et donc celui-là il tient le globe il porte le globe il y a d'ailleurs le globe céleste et le globe terrestre on a les deux et il va utiliser ce terme d'Atlas or cet Atlas de Mercator qui est absolument remarquable pour l'époque va devenir celui d'Orthellus avait déjà un énorme succès avec dès la première année quatre traductions et des rééditions sans fin et bien celui de Mercator va être encore plus va être un succès encore plus grand et jusqu'au milieu du XVIIe il va être réédité repris complété évidemment mais constamment vendu vous l'avez par exemple ici l'édition de son lui qui a racheté le fonds Mercator qui est Ondius qui est une dynastie de cartographes flamands qui est vous voyez quand même de pratiquement 30 ans après le premier Atlas Mercator après la mort de Mercator et il y a exactement la même gravure sauf qu'on l'a complétée et vous avez vous avez une édition où on a mais avec comme elle est un peu déchirée on n'a pas tout ici mais vous avez une édition de cet Atlas et juste remarquer une chose c'est qu'on retrouve bien Madame Europe Madame Asie et Madame Afrique jusque là tout va bien simplement vous n'avez pas Madame Amérique vous avez Madame Mexique alors je pense que c'est trop petit pour que vous puissiez lire Mexico Mexica d'ailleurs plutôt et puis vous avez Perrois c'est-à-dire Pérou donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud qui sont représentées et puis vous avez la Maglana c'est-à-dire la Magellanie en fait le continent d'Arctique qui est représentée vous voyez c'est une représentation un peu différente dans une édition qui a été complétée c'est assez amusant l'important reste quand même l'imposition par l'héritage de Mercator du mot Atlas alors les quatre parce que c'est ces quatre qui vont triompher les quatre parties du monde ont droit à une iconographie colossale j'en ai fait un bouquin l'invention des continents mais c'est c'est quelque chose qui est fascinant de voir les plafonds à continents baroques de voir les sculptures baroques par exemple dans la Grande Commande vous savez les grandes l'énorme quantité de statues qu'on a qu'on a mis dans le parc de Versailles pour le parc de Versailles organisé d'une manière très cosmogonique au centre vous avez Apollon le soleil donc les 14 et tout autour vous avez le reste du monde et le reste du monde c'est les quatre saisons les quatre âges alors il y a quatre âges de la vie cette fois-ci et puis bien sûr les quatre parties du monde vous avez dans la vous pouvez les chercher ils sont faciles à trouver vous avez Madame Asie Afrique Europe et Amérique dans le parc de Versailles je ne vais pas vous montrer leur statut maintenant simplement je ne résiste pas à vous montrer sans doute la plus belle représentation qui est celle de Tiepolo enfin Jean-Baptiste Tiepolo qui est à la résidence de Würzburg c'est un énorme plafond alors il y en a un plus grand à Rome dans l'église Saint-Ignace qui est aussi extraordinaire mais qui est très très complexe à lire donc je ne peux pas je ne vais pas montrer aujourd'hui mais là vous avez en plein milieu du plafond de Tiepolo vous avez le char d'Apollon donc les lumières qui renvoient la lumière à l'Europe seule et l'Europe renvoie les lumières au reste du monde joli programme mais on est en pleine philosophie des lumières à ce moment-là petite incursion mais je sais des digressions que j'aime bien et puis ça nous fait un peu faire du tourisme je vous emmène Place Navonne vous connaissez tous la fontaine des quatre fleuves simplement pour vous dire qu'un avatar des quatre parties du monde qui sont quatre femmes sont les quatre fleuves alors leur origine est totalement différente c'est les quatre fleuves du paradis c'est autre chose mais peu importe à partir du 16ème on assimile les quatre fleuves aux quatre parties du monde et je ne connais qu'une seule représentation qui est de Rubens qui est à Vienne où on a simultanément les quatre femmes et les quatre hommes vous avez par exemple ici au centre Madame Europe qui est une jolie flamande ce qui est normal chez Rubens qui est appuyée sur Monsieur Danube à droite vous avez c'est facile je vous mets les couleurs classiques des parties du monde à droite vous avez une autre flamande ce qui est un peu curieux qui est Madame Asie et qui est appuyée sur Monsieur Gange on ne connaissait pas les fleuves chinois donc il n'y a pas le choix en plein milieu facile à reconnaître il y a Madame Afrique elle n'est pas comme les autres elle est noire et elle est tenue elle est soutenue par un gros costaud qu'on voit de dos qui est Monsieur Nile mais qui est blanc lui d'ailleurs et puis complètement à gauche vous avez Madame Amérique avec Monsieur c'est curieux parce que ce n'est pas un fleuve en réalité Rio de la Plata bon je n'ai pas le temps de glomer mais simplement je vais faire une petite opération magique regardez bien vous avez un planisphère vous avez là les quatre parties du monde qui sont disposées avec l'Europe au centre l'Afrique en dessous l'Asie à droite et l'Amérique à gauche je vous remets un instant le Rubens c'est rien d'extraordinaire Rubens il était d'où ? ben d'envers il avait des graveurs et c'était voisin c'était qui ? ben c'était Hondius Mercator enfin les familles ils avaient les mêmes les mêmes ateliers de reproduction c'est des gens qui se connaissaient bien donc je ne sais pas il n'y a pas d'exégèse sur ce tableau exactement pour dire si Rubens a volontairement fait un planisphère ben ben c'est quand même difficile à imaginer que ce soit inconscient bon dernière représentation parce qu'elle est récente celle-ci puis je l'aime bien j'ai beaucoup emmené à Paris mes étudiants parce que c'est à 500 mètres de l'Institut de géographie voir la fontaine des quatre parties du monde de Carpeau qui est sur dans l'axe du jardin du Luxembourg c'est-à-dire juste à l'avenue de l'Observatoire sur le méridien de Paris nous sommes en 1874 c'est le moment où Paris la ville en l'occurrence c'est la ville qui a payé milite pour que le méridien de Paris soit le méridien zéro vous avez vu tout à l'heure qu'on va échouer au congrès de Washington 14 ans plus tard voilà donc il n'y a pas longtemps j'ai fait une on m'avait demandé une conférence au musée d'Orsay évidemment il fallait choisir au départ un objet totémique si je veux dire évidemment j'ai choisi le plâtre de la fontaine qui est en plein milieu de la grande galerie de d'Orsay quelques petits détails je vous signale que vous voyez un truc que si vous avez un doute pour reconnaître les parties du monde il y en a une que vous pouvez facilement reconnaître pensez aux folies bergères il y a des plumes sur l'Amérique l'Amérique a toujours une couronne de plumes comme les grands sachem donc c'est facile à reconnaître et sur la fontaine de Carpeau on n'oublie pas qu'on a aboli l'esclavage puisque l'Afrique a des chaînes brisées là c'est cheville j'ai connu des collègues africains j'ai pas mal enseigné à Dakar qui viennent régulièrement montrer à leurs enfants ou leurs étudiants les chaînes brisées de la fontaine de Carpeau bon toutes ces histoires sont très jolies là je vous ai fait de l'histoire de l'art simplement pour qu'il y ait des questions qui sont un peu géopolitiques et je vais terminer là-dessus parce que ces parties du monde c'est bien joli tant qu'on cherche pas à les définir dire non pas quelle est leur essence mais au moins quelles sont leurs limites or ça n'a aucune importance jusqu'au XVIIe siècle vous voyez si je prends une carte de l'Europe d'Ortenius où s'arrête l'Europe bon on trace vaguement un trait mais on sait rien on n'en sait pas grand chose et puis on s'en fiche simplement au XVIIIe philosophie des lumières qui est d'abord et avant tout classificatoire on classe les plantes c'est l'inné mais on classe tout les nuages les cailloux et on va classer les lieux et la première grande classification comme les ordres de la biologie c'est des parties du monde ça va de soi on les a sous la main le problème c'est que là il va falloir tracer des lignes là il va falloir décider dans quelle partie du monde et quelle une île donc c'est là où Malte devient européenne bon pas encore Chypre ou bien l'Islande devient européenne alors pas de problème me direz-vous c'était des terres chrétiennes c'est ça la réponse mais on va décider de savoir si Madagascar est en Afrique ou pas vous voyez par exemple on va c'est des choses qui ensuite nous apparaissent comme tout bêtement évident allant de soi ben non c'est des choix qui ont été faits à un moment ou à un autre et ça reste encore extrêmement flou et c'est seulement au 19ème siècle ou fin 18ème qu'on va décider que l'Oural est la limite entre l'Europe et l'Asie alors l'Oural et le Caucase d'ailleurs ce qui fait que dans les deux cas c'est peut-être pas si simple la personne d'influence qui a joué le plus grand rôle c'était celui dont l'université portait le nom c'est-à-dire Denis Diderot Diderot qui devait beaucoup à l'impératrice de Russie Catherine II entre autres le financement d'encyclopédie qui a fait un voyage en Russie pour la remercier et qui est revenu avec la théorie de Tatichev c'est-à-dire l'idée que l'Europe s'étend jusqu'à l'Oural théorie russe pour pouvoir intégrer au maximum la Russie à l'Europe tout le problème depuis Pierre Legrand au début du 18ème siècle c'est que la Russie fasse partie si je m'exprime dans le vocabulaire de l'époque du concert des nations c'est-à-dire en fait intègre l'Europe la manifestation la plus claire de l'intégration de l'Europe de la Russie en Europe c'est le fait que les Russes et les Tsars titre qui porte à partir du début du 18ème vont épouser des princes vont rentrer dans le circuit matrimonial des souverains européens d'ailleurs la preuve Catherine de Russie est une Prussienne et pas une Russe d'origine donc vous avez cette européanisation de la Russie qui est un choix politique donc pour ça ils ont besoin de repousser le plus à l'Est possible donc vous voyez la Vistule le Nièpre enfin tout ça a été utilisé pour rester local je veux dire Montesquieu il utilise la Volga pour limiter l'Europe mais bon vous voyez c'est pas assez flou c'est pas fixé donc c'est à la fin du 18ème parce que ça devient progressivement un objet scolaire et là je vous ai mis volontairement une carte Vidal Lablache que là l'Europe va s'étendre et il faudrait que je prenne la diction du général de Gaulle pour dire de l'Atlantique à l'Oual puisqu'il est une phrase qu'il aimait beaucoup voilà mais remarquez encore une chose pour prendre une carte que vous connaissez tous puisque vous en avez plein vos poches enfin j'espère c'est que vous la regarderez un petit peu vous regardez il y a des tas de choses curieuses sur cette que j'ai pas le temps d'analyser la carte mais entre autres il y a une chose qui est absolument évidente c'est que on prend pas partie donc d'après vous d'après nos billets de banque est-ce que l'Ukraine est en Europe bon je ne répondrai pas la carte ne répond pas voilà cela dit c'est vrai ailleurs je vous donne juste un exemple quelle est la limite entre l'Asie et l'Océanie l'Océanie c'est le cinquième partie du monde je vous en dirai deux mots dans un instant l'Océanie si je prends un atlas du début du XXe siècle l'Océanie inclut tous les archipels à l'est du continent la terre au sens littéral du terme de ce qu'il y a en terre continue sauf Taïwan et le Japon bon influence chinoise et inversement tout ce qui est indonésien philippine etc c'est en Océanie aujourd'hui vous voyez si je prends un atlas récent ça coupe la Nouvelle-Guinée en deux autres différences de parties du monde qui soient terrestres voilà c'est du flou dernière chose puisque j'ai signé le mot Océanie et bien l'origine de l'Océanie ça remonte à Aristote bien sûr c'est pas lui qui a inventé le mot aussi au XIXe siècle mais voilà le problème était le suivant voilà ce qu'on appelle une map-monde à zone médiévale en fait c'est une gravure dans un incunable mais c'est une reprise de dessin du Moyen-Âge et qu'est-ce que vous avez vous avez en haut une map-monde en haut en fait vous voyez on a Europa Afrika vous ne lisez peut-être pas très bien et puis India on n'a pas Asia mais ce que vous avez aussi c'est donc là c'est notre Est vous avez la Méditerranée enfin plus exactement le Sud de l'Afrique pas la Méditerranée qui est les régions chaudes qui sont considérées comme infranchissables vous voyez quand il fait trop chaud la mer peut bouillir quand les Portugais vont arriver ça peut se voir qu'ils n'ont pas cuit quand ils ont franchi l'équateur ça sera une grande nouveauté et puis surtout ce que vous avez c'est cela c'est-à-dire vous avez au Sud ce qu'on appelle le continent antipodique et pourquoi un continent antipodique parce que c'est exactement comme dans un culbuto les verres pour enfants qui restent toujours droits parce que c'est lesté dans la mesure où on pense qu'on est la tête en haut dans l'hémisphère nord nécessairement c'est que l'hémisphère sud est plus lourd comme l'eau est plus légère que la terre que le caillou il y a donc plus de terre au Sud qu'au Nord et c'est seulement à la fin du XVIIe qu'on s'apercevra par navigation que ça ne marche pas regardez donc on revient à notre carte d'Ontélius que j'avais évoqué tout à l'heure regardez ce que vous avez dans le Sud vous avez cet énorme continent antipodique et chaque fois qu'on est passé quelque part par exemple quand les bateaux de Magellan passent entre la terre de feu et la Patagonie et c'est lui qui donne le nom de terre de feu à ces îles et bien il considère que c'est la partie la plus au nord dans cette région du continent antipodique c'est pour ça qu'on l'a appelé la Magellanie comme vous l'avez vu tout à l'heure vous voyez on peut voir d'ailleurs la pointe nord-ouest de l'Australie qui apparaît sur la carte parce que justement la navigation portugaise l'avait repéré de même que Tristan d'Acuna ou les îles du sud de l'océan Indien apparaissent comme des pointes émergées on a relié tout ça et on a imaginé qu'on avait une terre inconnue dans l'hémisphère sud et c'est seulement à la fin du 17ème qu'elle disparaît soit par lier aux navigations ce que je vous ai mis c'est un monsieur qui s'appelle Tasman qui était un capitaine de la VOC de la compagnie des Indes néerlandaise c'est le premier à avoir fait le tour de l'Australie avant que ça soit fait sérieusement et cartographié par Cook un siècle plus tard donc Tasman fait le tour de l'Australie et vous avez il a laissé son enfin on a donné son nom ultérieurement à l'archipel qui est au sud qu'on a appelé la Tasmanie d'où le petit personnage de Taz dans le dessin animé d'Exavry vous avez ici ce tableau qui représente Tasman et sa famille si vous voulez faire de l'analyse de tableau c'est très intéressant parce que lui il tient le globe où il montre l'Australie et puis vous avez toute une chaîne de lumière par sa main par la lettre par la main de sa femme et par sa fille qui est la transmission d'une pomme c'est-à-dire le symbole du savoir de l'art de la connaissance et vous avez la transmission donc lui on a des navigations et puis c'est Cook là vous avez un tableau représentant Cook dans son deuxième voyage celui où il a fait le tour de l'Australie donc vous avez Cook qui lui vraiment a d'une part fait le tour de l'Australie et d'autre part a fait le tour a été le premier à aller le plus au sud possible et à connaître un début c'est le début de perception que l'on a de l'Antarctique et l'Antarctique donc qui va être vraiment mieux connu au 19ème siècle en particulier par Dumont-Durville d'où la terre Adélie et vous avez vous avez Cook donc qui nous permet d'identifier et s'apercevoir que c'est beaucoup plus petit que ce qu'on croyait on n'a pas cette terre antipodique mais de toute façon c'est pas grave parce qu'il y a eu Newton entre temps donc on ne considère plus qu'il y a besoin d'un contrepoids puisque c'est l'attraction qui explique la position des planètes et qu'il n'y a plus besoin de haut et de bas dans l'univers donc on n'est plus dans l'univers aristotélicien cette fois-ci au 19ème siècle il y a un Danois mais qui travaille à Paris Conrad Maltebrun qui va inventer un mot qui est un mot valise dans le Tour de France on aurait appelé ça la voiture balai c'est-à-dire ce qui va ramasser tout ce qu'on n'a pas su classer au 18ème on a classé Europe, Afrique, Asie, Amérique puis on a cessé de découvrir des îles dans l'océan Pacifique puis de connaître l'Australie on a vu Kouk là qu'est-ce qu'on va en faire donc on a inventé une sorte de cinquième partie du monde qui est essentiellement liquide et qu'il a appelé Océanie qu'il ne faut pas appeler continent parce que ça n'a vraiment aucun sens c'est une cinquième partie du monde voilà comment on en est arrivé à cinq parties du monde dernière remarque les parties cette fois-ci liquides l'inverse des continents et bien cette fois-ci je vais revenir à notre cher Mercator vous voyez on retrouve bien l'hémisphère sud enfin le continent antipodique de l'hémisphère sud mais je ne vais pas assister là-dessus ce que je veux vous montrer c'est ça c'est-à-dire le fait que vous avez je vais faire un zoom une mer du sud aujourd'hui quand on dit les mers du sud c'est un truc qui fait un peu rêver si vous êtes assez bon en cartographie vous savez que c'est le nom d'un petit espace inter-insulaire quelque part vers Tahiti mais bon c'est très peu de choses mais vous voyez qu'au 17ème siècle déjà dans la classe de Mercator en 1595 puis ensuite pendant tout le 17ème les flamands appellent l'océan pacifique Mar-Tel-Zur c'est-à-dire mer du sud ce qui veut dire que réciproquement ici vous avez Mar-Tel-Norte c'est-à-dire l'océan Atlantique et vous avez un découpage une dénomination qui ne correspond pas à nos dénominations habituelles je n'ai pas le temps de rentrer sur les mers Éthiopies l'océan Éthiopique ou des choses comme ça mais vous avez quelque chose qui n'est pas fixé c'est-à-dire que voyez que Atlantique Pacifique c'est pas gagné encore début 18ème c'est la cartographie anglaise qui va s'imposer dans la dénomination des mers évidemment au 18ème siècle qui va imposer finalement les expressions de Pacifique et d'Atlantique même si l'expression de Pacifique est apparue avec Magellan au début du enfin au début du 16ème siècle mais correspondait juste au tout début du Pacifique vers le Chili si vous voulez c'est pas tout l'océan qu'on appelait Pacifique à ce moment-là voilà donc notre héritage de cinq parties du monde en fait l'océanie est une partie fragile n'oubliez pas qu'elle a un avatar de parties du monde qui sont l'humanité vous voyez que je vous prends un manuel scolaire du milieu du 20ème siècle cela dit sous forme de photos je l'ai connu moi dans mon manuel de 6ème l'idée qu'il y avait quatre races les blancs les jaunes les noirs et les rouges nos quatre parties du monde en fait ce qui nous ramène à l'origine du découpage c'est-à-dire les fils de Noé il y en avait trois à ce moment-là mais c'était bien des peuples des hommes des pères fondateurs si j'ose dire qui donnaient des grandes familles qui étaient les trois grandes familles issues de Noé et qui nous donnaient les quatre parties évidemment l'Océanie ensuite ils sont devenus cinq et ça nous prouve bien que puisque ça flottera à Paris dans peu de temps dans deux ans vous avez le drapeau olympique qui est une invention de Pierre de Coubertin les Jeux Olympiques mais le drapeau aussi qui représente bien les cinq l'idée qu'il y a cinq parties du monde sachant que Coubertin au moment où il a fait le drapeau ensuite il a mal tourné mais au moment où il a fait le drapeau il était plutôt un pacifiste un universaliste et son idée n'était pas de faire des parties avec des couleurs qu'elle serait la partie du monde bleue par exemple ou verte on n'a pas des petits hommes verts ou bleus mais avec le blanc final on avait à l'époque ce qui permettait de faire tous les drapeaux du monde donc ce drapeau était la somme de tous les drapeaux du monde c'est le message de Coubertin en général totalement oublié tout ça n'est pas sans poser quelques petits problèmes géopolitiques je résume ce que je viens de dire en fait si je fais un planisphère ce qui compte au départ c'est l'Europe on a placé l'Europe qui est le nous et puis on a fait les autres autour alors l'Amérique dans nos planisphères ne pose pas de problème si on avait centré sur le Pacifique ça en poserait beaucoup d'autres mais enfin c'est pas le cas on a notre voiture balai qui est l'Océanie et ce qui est intéressant c'est de se dire qu'est-ce que l'Asie qu'est-ce que l'Afrique et bien il n'y a pas de définition positive de l'Asie je commence par l'Asie vous allez voir pourquoi l'Asie n'a qu'un sens c'est qu'à un moment quand on va vers l'Est en partant d'Europe il y a un moment où on se dit on n'est plus en Europe alors on a vu que depuis la fin du 18ème officiellement c'est l'Oural donc cette sortie d'Europe va définir de la non-Europe à l'Est c'est ça l'Asie même si en fait on l'oublie parce que je m'intéresse beaucoup évidemment aux occurrences des termes de ces termes aujourd'hui et quand un journaliste ou un politologue dit l'Asie il pense au monde chinois au monde indien à tout ce qu'on appelait au 19ème siècle l'extrême-orient et il ne pense pas au Liban on n'a jamais dit que la crise syrienne était une crise asiatique donc quand ce qu'on appelait autrefois expression totalement perdue qui est Asie occidentale pour désigner ce qu'on appelle Moyen-Orient vous avez là quelque chose qui oublie que c'est l'Asie et les découpages d'ailleurs Banque mondiale ou le FMI ne découpent pas l'Asie il y a une Asie mais l'Asie ne comprend pas l'Iran l'Irak etc qui est Afrique du Nord et Moyen-Orient c'est-à-dire le monde arabe enfin le monde musulman au sens même si c'est faux puisque l'Indonésie est musulmane mais vous avez cet ensemble qui est découpé et qui ne correspond pas au Parti du Monde donc la notion d'Asie ça n'a pas d'unité positive un Libanais et un Japonais qu'est-ce qu'ils ont en commun qu'ils n'ont pas avec un Européen par exemple donc il n'y a pas de définition positive la même chose pour l'Afrique l'Afrique c'est de la non-Europe vers le sud et on a choisi la Méditerranée mais dans les faits le mot Afrique est un mot à géométrie variable pour ma part j'avais fait une carte qui est dans l'invention des continents en me disant il y a des continents qui sont il y a des lieux où la dénomination continentale est dure si vous êtes à Kinshasa vous êtes en Afrique et si vous êtes au Caire vous pouvez être en Afrique et vous pouvez être au Moyen-Orient vous pouvez être dans le croissant fertile vous pouvez être en Méditerranée occident-orientale vous pouvez être en Afrique du Nord autrefois on aurait dit Afrique blanche vous pouvez être dans l'Eurafrique ou l'Euro-Méditerranée ou le monde la Oumma le monde arabe etc. vous avez plein de c'est mou c'est justement un continent vous pouvez multiplier les exemples je n'ai pas le temps de le faire là mais il faut s'en méfier parce que ça peut aboutir néanmoins à des continentalismes on connait bien c'est pour ça que j'ai mis la doctrine Monroe l'Amérique aux Américains ce n'est pas sans connotation géopolitique mais c'est vrai par exemple pour l'Europe j'ai mis exprès la Géorgie je ne vais pas vous raconter cette exposition de préhistoire on utilise beaucoup c'est des homo erectus qui ne sont en rien nos ascendants mais ils ont trimbalé ça en disant nous les Géorgiens nous sommes Européens et vous voyez qu'aujourd'hui la question se pose pour l'Ukraine elle pourrait très bien se poser pour la Géorgie ou l'Arménie je me souviens d'ailleurs de collègues arméniens qui me parlaient en disant mais oui cette question pour vous c'est une question universitaire froide mais pour nous les Géorgiens ou les Arméniens nous sommes il n'a pas dit qu'il était à la frontière il a dit nous sommes sur le front c'est évidemment on voit bien le côté chaud sur le plan géopolitique le seul exemple que je connais qui utilise la tectonique des plaques c'est l'Union africaine qui ça date de 2004 ce drapeau et l'Union africaine c'est l'ancêtre de l'Olua le descendant de l'Olua mais en 2004 ils ont voté un acte fondamental demandant la décolonisation de toutes les terres africaines il n'y en a plus beaucoup en 2004 alors évidemment il y a la question de la réunion des îles Maurice la réunion en l'occurrence plutôt mais on va voir qu'il y en a qui sont plus compliqués alors je vous signale qu'on a sur ce drapeau le fait que ça soit typiquement une carte africaine quand vous vous posez la question et que vous voyez une Afrique sous forme d'une île sans rien à côté sans Europe sans Asie regardez s'il y a ou non le Sinai sur la carte s'il y a le Sinai c'est une carte africaine s'il n'y a pas le Sinai c'est que c'est une carte asiatique ou européenne éventuellement enfin bon vous voyez c'est savoir si c'est le canal lequel des golfes on va utiliser Suez ou Akaba comme limite bon je passe cette petite plaisanterie donc la question de l'île Maurice vous voyez le choix a été bien fait des intégrés et puis ce qui est le plus amusant je trouve c'est l'idée que Madère et les Açores les Canaris c'est encore autre chose mais Madère et les Açores sont des terres africaines à décoloniser il y a peu de chance que les populations locales soient d'accord mais ce qui est surtout sur le plan revendiquer la tectonique des plaques pour les Açores c'est drôle parce que c'est exactement ces volcans sont à la jonction des plaques africaines américaines et eurasiatiques donc il pourrait demander d'être dans l'Union européenne ce qu'ils sont dans l'Union africaine et dans l'ALENA demander les trois si on s'en tient à la géophysique ce qui n'a aucun sens alors néanmoins ce sera pratiquement mon dernier exemple j'aime bien cette publicité de Singapour regardez-la bien vous avez au centre une fleur de lotus et tout autour des feuilles qui sont les aéroports qui au moment où cette publicité a été faite étaient desservies quotidiennement vous avez tout au nord on va jusqu'à Sapporo au Japon il y a Tokyo rien d'étonnant on est bien en Asie ou bien pour reprendre le nom pour lequel j'ai évidemment utilisé ça le centre naturel de l'Asie il y a bien l'idée que c'est la nature donc Singapour est au centre naturel de l'Asie ça peut paraître un peu bizarre mais si vous regardez les feuilles qui sont tout en bas à droite car vous avez Melbourne Sydney Auckland Christchurch c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en Asie ce qui n'est pas forcément absurde mais ce qui n'est pas un découpage habituel et quant à l'ouest les aéroports les plus occidentaux c'est Karachi et Lahore c'est-à-dire c'est le Pakistan donc vous avez là une Asie pardon excusez-moi vous avez là une Asie avec son centre et sa délimitation qui exclut la Sibérie l'Asie centrale et bien sûr tout le Moyen-Orient et une Asie qui est tout à fait différente mais qui n'est pas fausse sur le plan fonctionnel mais qui n'est pas et qui est inhabituel par rapport au découpage européen traditionnel alors bien sûr on peut toujours se dire si ça n'avait pas été les Européens prenez un exemple une carte chinoise même si elle est coréenne du début du 15ème pas d'influence européenne bon si je la lis j'ai le centre du monde la Chine avec sa périphérie disons ici la Corée c'est une carte coréenne on a l'Inde vous avez ici l'Iran l'Arabie l'Afrique la Méditerranée l'Europe il y a même Paris qui est indiqué je ne crois pas qu'il y a Bordeaux qui est indiqué sur cette carte donc on a un monde qui est très simple c'est l'Europe et le tour du monde autour les Chinois font pareil il y a le centre du monde l'Empire du Milieu si vous préférez avec sa périphérie immédiate ce qu'ils appellent les barbares cuits et puis vous avez l'autre partie du monde l'origine du bouddhisme qui est un peu l'équivalent de notre Asie d'ailleurs de ce point de vue là qui est l'Inde ce qu'on appelle les mers du Sud le monde des mers du Sud le Midi du monde chinois et puis vous avez tout le reste qui est un gigantesque fourre-tout et qui est ce qu'ils appellent l'Occident y compris la Perse c'est-à-dire le monde des religions monothéistes en gros ce qui correspond bien au vocabulaire auquel les jésuites se sont heurtés quand ils sont au XVIIe siècle ils ont dialogué l'Occident incluait bien tout le monde musulman donc si on avait eu un planisphère qui était dû au grand voyage du XV chinois du XVe siècle le voyage de Cheng et on aurait bien eu un centre du monde avec un Sud et un Ouest ça ne vous rappelle rien un centre du monde l'Europe avec un Sud l'Afrique et un Est cette fois-ci l'Asie c'est exactement la même logique simplement ça aurait été toute autre partie du monde voilà bon j'étais il y a trois jours j'ai fait une conférence au palais de la Porte Dorée je voulais quand même il y a une petite gourmandise je n'ai pas résisté à vous la mettre vous avez dans la grande salle d'honneur de cet ancien musée des colonies vous avez cette représentation du monde vous avez au centre cette vierge rouge c'est exactement la vierge Marie sauf qu'elle est en bleu elle est en rouge alors vous l'avez bien reconnue puisqu'elle tient la colombe de la paix quelle société est-elle la plus pacifique qui soit au monde la plus éclairée la plus brillante la plus etc on est à Paris donc c'est la France bien sûr donc la France tient par la main guide on pourrait dire l'Europe et puis aux quatre coins vous avez sur un éléphant d'Asie cette dame qui est l'Asie sur un éléphant d'Afrique cette dame qui est l'Afrique et puis vous avez cette jolie vaillée le beau fantasme polynésien dans son coquillage donc vous avez la petite nouvelle c'est-à-dire Madame Océanie puis j'avoue que ma préférée c'est la petite starlette avec sa mise en pli qui tient à Graciel et qui nous sommes en 1931 et qui est donc Madame Amérique voilà bon c'était parce que c'était pour me faire plaisir voilà donc lorsque Picasso a été amené à représenter l'humanité c'est la chapelle de la paix de Valoris on a une belle représentation chrétienne avec la mandor la colombe de la paix etc mais comment représente-t-il l'humanité par quatre silhouettes aux quatre couleurs donc la rire plan culturel est tout à fait claire pour Picasso c'est l'histoire des découpages du monde que je viens de vous raconter et dont on est parti évidemment du découpage des cartes de Mercator voilà j'étais un peu long excusez-moi et merci de votre attention applaudissements applaudissements